Je vous remercie et je vous redis bonjour à toutes et tous. Je vous présente à cette web conférence qui porte aujourd'hui sur le design actif dans l'espace public de l'incitation à la pérennisation. C'est une web conférence qui est organisée avec l'agence d'urbanisme, qui a permis de mobiliser nos intervenants, et que je remercie beaucoup parce que je suis très contente d'avoir ces intervenants-là sur ce sujet, et qui est enregistrée et qui sera disponible sur l'intranet Tatoo. Donc, quand on pense design actif, alors je vous ai déjà transmis à tous des images, on voit des images de peintures colorées, ludiques dans les rues, de mobilier urbain un peu bricolé, tout ça. Mais en fait, la notion va au-delà du simple marquage au sol. Ça peut s'inscrire véritablement comme une vraie véritable politique publique. Et c'est ce que vont développer nos quatre intervenants aujourd'hui, que je suis vraiment ravie d'accueillir, parce que d'autant plus que j'ai pu les écouter dans des webinaires par ailleurs et tout ça. Donc, je suis très fière qu'ils aient accepté d'intervenir pour les agents de Bordeaux Métropole et pour la communauté espace public aujourd'hui. Donc, à l'ordre du jour sommaire, on verra avec Claire et Sophie de La Urba la définition du concept actif et le lien originel de la démarche avec la dimension, notamment santé, sport et ses enjeux connexes. Ensuite, avec Nicolas Fiolen, qui est enseignant, chercheur en psychologie sociale à l'INSP Sciences Po Lyon et au sein de la chaire d'Innovation publique, les mécanismes qui induisent des changements de comportement pour passer à l'action, d'un point de vue de l'usager. Joséphine Combe, qui est designer à l'agence de design, vraiment, vraiment, va nous parler du cadre de mise en œuvre et des espaces réglementaires dans la mise en place d'une démarche de design actif et notamment autour de ses nombreux retours d'expérience. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et l'intervention de Mickaël Saint-Pierre, qu'on remercie d'autant plus parce qu'il est très tôt à Montréal et du Centre d'écologie urbaine à Montréal, qui va nous parler de l'évaluation et de la pérennisation des expérimentations de design actif parce qu'il y a plus de retours d'expérience, plus de choses à nous dire du point de vue de Montréal qui a quand même pas mal expérimenté là-dessus. Et du coup, juste avant de lancer la première intervention de Claire et Sophie, qui vont nous définir précisément ce que c'est, vraiment, je voulais porter ce focus sur le fait que parler de ça, c'est parler vraiment de l'usage, de l'usager et des comportements de l'usager sur un espace public. Et l'idée, c'est que ce webinaire, ça va nous permettre d'avoir une première approche, des retours d'expérience. Et c'est aussi parce qu'on travaille avec la DGTER, avec la DTATC, pour se doter de ce type d'expertise à Bordeaux Métropole. Bien un nouvel accord cadre qui sera lancé au premier trimestre 2023. L'idée, c'est pour vous permettre à vous, concepteurs, aménageurs, gestionnaires d'espaces publics et ou d'opérations d'aménagement, d'être accompagnés par des spécialistes qu'on essaiera d'avoir via cet accord cadre, si vous voulez tester ce nouveau mode d'aménagement. Et maintenant, je laisse la parole à Claire et Sophie de l'agence d'Urba. Claire 16 et Sophie à Dacbase. Très bien, merci beaucoup Camille. Donc, on va vous présenter dans un premier temps des éléments de cadrage et de définition, finalement, pour voir comment, quels sont les potentiels offerts par la ville pour favoriser le mouvement, le sport, le jeu, la découverte, la rencontre et donc, in fine, les questions de bien-être et de santé de tous, des plus petits aux plus grands. Et comment, à travers le design actif, le support urbain peut devenir le plus vaste gymnase à ciel ouvert de demain. Qu'est-ce qu'on entend par design actif ? Donc là, vous voyez une définition en rouge, qui est une définition empruntée au CEREMA, qui parle du concept de design actif, qui vise à encourager la mobilité et l'activité physique par l'aménagement de l'espace public. Donc, on est vraiment dans ce lien fort pour favoriser la santé de tous en encourageant l'activité physique. En fait, c'est un principe de conception active qui a été importé des pays anglo-saxons dès les années 80. Alors, il faut savoir qu'à la base, ça ne concernait pas forcément l'espace public, mais plus l'intérieur de bâtiments, comme par exemple encourager à prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Et ça s'est petit à petit développé dans les espaces extérieurs et notamment les espaces publics. Ce design actif, il fait vraiment écho aujourd'hui avec la récente crise sanitaire, un besoin grandissant d'un cadre de vie qui incite au mouvement, et puis aussi la nécessité d'encourager le lien social dans les espaces publics. L'idée était aussi de montrer que, finalement, ce design actif, c'est un outil, pas une finalité, et c'est un concept qui englobe de multiples démarches. Et il y a finalement des principes et des concepts qui sont similaires ou qui l'incluent. On va sûrement entendre ce terme dans nos échanges sur le nudge, qui est un outil pour inciter plutôt que contraindre. Et puis, les démarches d'urbanisme tactique, qui est une démarche plus globale, avec l'idée de test grandeur nature, d'implication des usagers, et d'évaluation des usages générés par les expérimentations avant pérennisation. Donc, finalement, pour retenir en un mot ce concept, on a noté que le design actif dépasse les démarches de mobilité douce et intègre vraiment une dimension ludique, récréative. On est sur des aménagements ludosportifs, parfois même artistiques, et d'une manière générale, engagent l'implication de l'usager, du citoyen, pour favoriser une mixité des usages. L'objectif du design actif est bien d'encourager le tout un chacun à se mouvoir dans la ville. Alors, il y a plusieurs manières de mettre en place le design actif, soit sur un site ponctuel, soit en mettant en réseau plusieurs lieux au travers d'un parcours, ou en animant le parcours, l'itinéraire en tant que tel. On cherche à sortir de lieux dédiés à l'activité sportive et ludique, donc le terrain de foot, le terrain de basket, on essaie de dépasser ça, puisque le design actif vient réinterroger les modèles d'espaces ludosportifs de la ville classique. On essaie de disséminer dans la ville ces installations sportives et ludiques pour venir au plus près de tous les usagers. On cherche ainsi à désacraliser l'activité sportive pour qu'elle devienne à la portée de tous et à tout moment. C'est bien l'idée du design actif dans son expression dans l'espace public. Le design actif cherche à créer des lieux de destination en réenchantant des espaces publics ordinaires. Les dispositifs de design actif participent à l'émergence d'espaces publics fédérateurs, attractifs pour une grande majorité de la population. Le design actif se développe aussi sur la gestion des parcours dans la ville en venant signaler, égayer, renforcer un itinéraire. On cherche aussi à faciliter l'orientation du piéton et du cycliste. L'idée, c'est bien donc d'encourager le déplacement et de passer par l'aménagement de lieux de pause sur le parcours, de lieux de rafraîchissement et de lieux de divertissement. On cherche à créer une expérience plus riche du déplacement dans la ville, notamment dans les quartiers résidentiels ou dans des tissus lâches où l'animation des rez-de-chaussée est plus ou moins absente. Au-delà de l'encouragement à la mobilité douce, le design actif cherche aussi à faire évoluer le rapport de l'habitant à l'espace public en favorisant l'appropriation. L'espace public n'est plus un espace de représentation, ce n'est plus un espace d'agrément. Il devient un lieu d'appropriation où on peut tester, manipuler des installations et interagir au maximum dans l'espace public. On parle bien de design parce que l'enjeu de la conception, du dessin des aménagements est central dans la démarche. On cherche à sortir des modèles conventionnels d'aménagement. On va détourner du mobilier urbain, on cherche à créer la surprise, l'interrogation sur l'usage qui peut être fait de tel ou tel mobilier. Le design actif est un moyen de mettre en avant l'inclusion de tous les publics dans l'espace public. Peu importe l'âge, le genre, la capacité à se mouvoir, tous les citoyens sont invités à bouger dans l'espace public, à se mettre en activité au travers des dispositifs de design actif. La composante graphique, artistique est prégnante puisqu'on cherche à provoquer la surprise, le fameux effet « waouh » qui donne envie d'aller se confronter, qui donne envie d'aller tester l'aménagement qui est proposé dans l'espace public. Forcément, la couleur est un bon moyen, mais ce n'est pas indispensable. On peut mettre en place du design actif avec des gros moyens si on veut des installations pérennes, mais on peut aussi faire du design actif avec peu de moyens, notamment avec des aménagements temporaires, mais qu'il faudra à ce moment-là renouveler quand même régulièrement pour assurer l'effet de surprise. Au-delà de l'incitation à l'activité, au déplacement, le design actif contribue aussi à d'autres politiques publiques. On a les politiques de participation habitant, de co-construction avec les usagers. C'est très important et c'est là qu'on est dans la rencontre avec l'urbanisme tactique. C'est pour permettre cette appropriation, permettre cette mise en mouvement. C'est intéressant que les habitants soient intégrés dès le démarrage à la conception, voire à la réalisation de ces installations. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire. C'est juste un levier. Ça peut aider à faciliter la démarche, en tout cas la réussite de la démarche. Le design actif participe aussi aux politiques d'apaisement des quartiers, aux politiques visant à encourager le lien social et notamment le lien aussi social au travers des enfants. La place des enfants dans la ville et de leurs accompagnants, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent aujourd'hui dans les préoccupations politiques et le design actif est tout à fait propice à ce genre de stratégies et de politiques. On retrouve aussi le design actif dans les stratégies de propreté ou de sécurité dans l'espace public. On le verra avec l'intervention de M. Fjolen tout à l'heure qui nous présentera un exemple de comment le design actif peut être mobilisé aussi sur des stratégies de propreté. Le design actif trouve un écho particulier dans le contexte de sobriété de consommation foncière puisque finalement, on s'aperçoit que le design actif peut correspondre à des aménagements très ponctuels, assez sobres avec un maximum d'effets. Ça permet finalement de valoriser les interstices, des délaissés dans cette politique de sobriété de consommation foncière, d'optimisation des espaces urbains. On voit bien que là, il y a une correspondance qui fonctionne bien et qui fait que le design actif peut être mobilisé de façon intéressante. Dans l'image que vous voyez, on a notamment l'illustration d'un toit de parking silo qui est utilisé pour des équipements ludosportifs. On a un mur de sous-bassement d'un quai de Seine aussi où on voit que ça a été récupéré. L'idée, c'est bien de venir s'installer dans les interstices, d'essayer d'utiliser tous les types d'espaces qu'offre la ville. Le design actif peut aussi être utilisé pour accompagner les circuits touristiques ou les circuits artistiques qu'il peut y avoir dans une ville. Ça peut être complémentaire finalement des choses déjà mises en place dans certaines villes. Pour la question des financements, on a heureusement une arrivée en grande pompe du design actif qui s'est faite en France au travers du label Terre de Jeux 2024 qui est finalement la réunion de la démarche Paris 2024, la démarche nationale pour accompagner les JO Paris 2024, et la démarche Action Coeur de Ville. Les deux se sont réunis dans un label qu'on appelle Terre de Jeux. l'idée étant de trouver des lieux d'expérimentation du design actif en France, dans différentes villes moyennes de France. Donc là, les financements sont clairement fléchés. Pour ce qui est des villes qui sont hors Ville Action Coeur de Ville, il y a aussi l'Agence nationale pour le sport qui a identifié le design actif comme finalement un sujet de financement en tant que tel. Donc, il n'y a pas encore de précision, il y a des annonces qui ont été faites, mais l'objectif, c'est bien de dépasser l'unique financement vers les stitistades ou vers des terrains conventionnels pour flécher des financements vers des dispositifs plus hybrides et plus innovants comme le design actif. Merci Claire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur le chat, là j'en vois pas. Sur les images, il y a eu quelques images de Nantes, les paniers de basket, on a vu la rue Casse-Major à Bordeaux, donc on est fiers d'être dans les exemples quand même. Et à Paris, il y a eu des murs d'escalade urbaine. On voit bien le fait de réinterroger les pratiques des espaces, les usagers et leurs comportements. Et donc, du coup, je vais laisser la parole à Nicolas Fiolen qui va nous en parler parce que c'est au cœur de son travail. Merci, merci pour l'invitation. Merci pour l'occasion de partager un peu des éléments sur ce qu'on appelle maintenant le design actif. C'est vrai qu'on l'a appelé un peu différemment avant dans des démarches qui étaient des démarches effectivement d'incitation. Donc, très rapidement, pour dire d'où je parle, effectivement, moi je suis chercheur en psychologie sociale, j'interviens sur l'intégration des dimensions psychologiques, de la compréhension des populations, des utilisateurs dans les politiques publiques. On voit que ça pose des enjeux de postures nouvelles, de méthodes nouvelles, parfois de nouvelles organisations parce que ce n'est pas toujours facile de s'organiser autour des utilisateurs. Donc, on en parle au niveau locaux, au niveau national aussi. Je participe à des travaux aussi à la Haute Autorité de Santé et c'est intéressant de voir comment les autorités de santé aussi s'interrogent et essayent de trouver l'ensemble des leviers possibles pour essayer d'améliorer l'état de santé des populations, d'avoir un travail sur la prévention des maladies cardiovasculaires, de la sédentarité, de l'obésité à travers tous les moyens possibles et évidemment, l'urbanisme favorable à la santé participe à ces dynamiques-là. Et j'assure la direction scientifique à la SNCF aussi sur la question des sujets comportementaux, où on voit que la façon dont on conçoit des lieux, dont on indique des destinations, dont on parle et dont on informe des usagers d'espaces qui sont des espaces partagés ont un impact extrêmement fort sur des prises de décisions, des comportements qui sont très variés. C'est de l'activité, c'est du déchet, c'est de la civilité, c'est… Bon, je pourrais prendre de nombreux exemples, peut-être qu'on pourrait en parler dans la discussion. Alors, je me situe du point de vue des sciences comportementales, parce que les sciences comportementales, effectivement, elles cherchent à comprendre le comportement, à essayer de comprendre le mieux possible comment et à partir de quoi il se construit, qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'intention à l'action, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se mettre en mouvement parce qu'on a compris les risques liés à la sédentarité ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide de passer à des mobilités partagées, actives ou douces, parce que ce qu'on pense depuis longtemps sur la crise climatique finit par nous donner envie d'agir ? C'est vrai dans le domaine des espaces urbains, c'est vrai dans le domaine de la gestion de la ressource en eau, c'est vrai dans le domaine de la préparation aux risques, c'est vrai dans le domaine de l'accès aux droits. Dans tous ces domaines-là, on a besoin de comprendre ce qui fait qu'on se met en action, ce qui fait qu'on s'engage de manière plus ou moins durable. Et donc, l'idée, c'est d'avoir, de rassembler les données d'un certain nombre de sciences, les sciences cognitives sur le raisonnement humain, notre manière de traiter l'information, les neurosciences aussi sur les limites de notre cerveau et ce qui fait que notre cerveau est très touché par certaines choses et peut ignorer superbement d'autres choses. La psychologie sur les aspects aussi d'émotions, de ce qui nous affecte, de ce qui nous motive et des disciplines un peu connexes comme par exemple l'économie comportementale. Et tous ces éléments-là, ils cherchent à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on décide à un moment donné d'agir et qu'est-ce qui nous fait passer à l'action. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions parce qu'on constate ce qu'on pourrait appeler être de l'irrationalité chez l'humain, mais c'est évidemment plus compliqué que ça. Mais on constate la prégnance, l'importance quand on a fait le travail de sensibilisation en particulier, de bonnes intentions, de bonnes résolutions. On est nombreux à en prendre chaque année et à aimer tellement nos bonnes résolutions qu'on les reprend l'année suivante et on les reprend encore l'année suivante. Pourquoi ? Parce qu'entre la bonne résolution et le passage à l'action, il y a plein de freins, il y a plein d'obstacles parce qu'on ne passe pas de l'idée à l'action comme ça. pour qu'on arrive à passer à l'action ce qui se développe et ce qui est nécessaire, c'est le développement d'une intention. On mène pas mal de démarches d'accompagnement, de projets, d'initiatives, d'accompagnement au changement de comportement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du travail et de l'emploi ou de l'aide sociale ou de l'accès au droit avec des collectivités, avec des ministères. C'est un peu à tous les niveaux, des ONG. Et en fait, on se rend compte que souvent on a envie de parler de passage à l'action directement en oubliant qu'un comportement se construit sur la base d'une intention. C'est-à-dire que si on veut transformer, accompagner les changements de comportement, il faut faire émerger des intentions, c'est-à-dire cette part à la fois active et motivée de la pensée humaine. C'est le moment où on se met à penser à des choses qui nous donnent envie de faire. Et pour ça, pour construire une intention, d'après les 50, 70 ans de travaux aujourd'hui qu'on arrive à rassembler et qui nous proposent des modèles assez simples comme celui-là, qui s'appelle la théorie du comportement planifié, qui est une synthèse qui permet de simplifier un peu tout ça, on se rend compte qu'il y a trois ingrédients qui permettent en gros d'expliquer à peu près 60 à 70 % des intentions qui elles-mêmes permettent de prédire une bonne part des comportements, pas tous, on le verra. L'enjeu, c'est de construire des intentions qui soient robustes, des intentions qui soient suffisamment fortes pour qu'elles arrivent à entraîner le passage à l'action et surtout, c'est des intentions qui doivent être résilientes, c'est-à-dire qu'on sait que demain, je décide de passer au vélo, manque de bol, demain, il pleut, est-ce que ça va faire effondrer mon intention ou est-ce que mon intention est capable d'aller au-delà de ce petit frein ou alors j'ai décidé de changer mon chauffage au bois ou j'ai décidé de reprendre une formation ou de demander une aide, est-ce que les obstacles vont mettre à mal mon intention ou est-ce qu'elle va pouvoir résister ? Elle va d'autant mieux résister qu'elle sera basée à la fois sur une composante qu'on appelle l'attitude comportementale qui est un peu le désir qui arrive à faire émerger quelque chose, l'envie qu'elle peut créer, c'est-à-dire le bénéfice qu'on y voit, le plaisir qu'on pense y trouver. Ça, c'est un élément extrêmement important parce que ça n'est pas de la connaissance, c'est une connaissance, on va dire chaude, c'est une connaissance qui nous affecte, qui nous donne envie d'agir. Donc, ça veut dire que l'information ne suffit pas, il faut que l'information soit accompagnée de quelque chose qui va toucher au cœur de ce qu'une population, un public, un groupe aime, ce qu'il aime faire, les valeurs qu'il a envie de développer et à ce moment-là, une connaissance devient une attitude et se met à être un carburant pour l'action. La deuxième chose, c'est les normes, ce qu'on appelle les normes subjectives, c'est-à-dire l'idée que se font les personnes de ce que font les autres et de comment les autres voient les comportements. Est-ce que prendre un escalier plutôt qu'un escalator, est-ce qu'on va être tout seul à le faire et est-ce qu'on va paraître un peu ridicule ou est-ce qu'au contraire, en le faisant, on va être avec les autres ou on va être bien vu ? Et ça, on le sait tous, c'est un moteur très puissant de l'action et c'est un frein très puissant quand ces normes ne sont pas là. On le voit sur la question des déchets, par exemple, la question de la norme est extrêmement importante, on le voit sur les questions de santé, les questions de normes sont très importantes, plus encore dans certains groupes que dans d'autres, dans les groupes la question de la norme est extrêmement forte. Et puis, on a un dernier levier, on va dire carburant, c'est un mélange en fait, c'est un peu comme les mobilettes à l'époque, c'est un mélange, il faut de l'attitude, des normes et il faut ce qu'on appelle le contrôle comportemental perçu, c'est-à-dire le sentiment de capacité. Ce n'est pas la facilité objective, c'est le sentiment que c'est suffisamment facile et qu'on a suffisamment de capacité pour que quand on met les capacités face à la facilité, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on est capable de le faire et qu'on est capable de le faire d'une manière efficace. Ça veut dire qu'un escalier ne doit pas juste se présenter comme étant attractif et avec du monde dessus, il faut que la façon dont il se présente donne l'impression qu'on va y arriver parce que personne n'a envie de s'engager dans des choses qu'il a l'impression qu'il va échouer rapidement ou qu'il n'arrivera jamais à faire. Et ça, sur la question de l'inclusion, du caractère le plus universel possible des démarches de design actif, c'est essentiel. Comprendre cognitivement qu'est-ce qui fait que telle population pense qu'une distance est longue ou courte. pourquoi elle pense qu'une pente est forte ou qu'elle est douce ? Pourquoi elle pense qu'un obstacle est insurmontable ou qu'au contraire il peut devenir un motif de jeu ou d'exercice ? Et c'est assez fin, c'est assez subtil, ça demande des façons d'aller creuser les phénomènes de perception, la façon dont les gens voient les choses, avec des méthodes qui sont des méthodes un peu particulières, qui sont des méthodes, alors il y a l'expérimentation bien sûr, mais il y a aussi l'expérimentation au sens où on va varier les designs en s'informant des travaux par exemple en sciences cognitives ou en neurosciences pour arriver à y mettre les éléments qui proviennent de ces connaissances scientifiques. Après, ce n'est pas parce qu'on a développé une intention qu'on passe forcément à l'action. Sur le design actif et sa capacité, l'intérêt qu'il a à intégrer ces données un peu psychologiques et les questions auxquelles il peut répondre, je vais prendre un exemple que vous aviez dans une illustration qui est un exemple d'une problématique qu'en tant que directeur scientifique sur les sciences comportementales à la SNCF, on a eu à traiter, c'est une question d'urine dans l'espace public, donc de phénomène de personnes qui viennent uriner dans l'espace public à un endroit près d'une gare, c'est l'image que vous avez à gauche, alors qu'il y a des toilettes qui sont à 5 mètres, donc toilettes gratuites, accessibles, etc. Donc cette question du choix qui est fait qui peut paraître irrationnelle parce que les gens sont eux-mêmes usagés et habitants entre guillemets de cet espace public que ces comportements-là dégradent. Il y a déjà la question de l'enjeu, l'enjeu c'est jamais juste de l'urine dans un coin, quand on approche ces thématiques-là, ça oblige à comprendre en termes, on va dire, psychosociaux ce que ça produit, c'est-à-dire l'espace public déqualifié, donc ceux qui l'habitent et qui l'utilisent qui se sentent aussi déqualifiés, parfois un peu mal traités, quand on va en gare le matin pour prendre le RER pendant une heure, on vit ça au quotidien et les personnels qui travaillent dans les locaux de la SNCF sentent l'urine toute la journée, leurs habits en sont imprégnés dans leur vestiaire, etc., et ça crée évidemment des tensions. Et on a fait un travail d'observation pour comprendre d'où ça venait, parce que ce n'est pas simple le fait d'uriner dans les coins ou dans l'espace public, ce n'est pas un phénomène évident. Donc on a interrogé les gens qui habitaient autour, on a regardé les usages, on est allé interroger et pris, la main dans le sac, j'allais dire, mais je ne peux pas le dire comme ça, pris sur le fait, on va dire, les gens qui urinaient et qui tous nous disaient non, mais je sais, je ne devrais pas, mais en même temps, quand vous voyez le coin, ça ne donne qu'une envie, c'est d'y aller et c'est vrai que ça attire presque cet usage-là. Donc comme ça, on a commencé à comprendre, on disait, ouais, mais en même temps, je trouve, voilà, à cet endroit-là, il n'y a personne et puis de toute façon, cet endroit-là ne sert à rien et puis vous avez vu dans quel état il est, etc. Et donc ça a commencé à pointer vers un certain nombre d'explications qui étaient confirmées par la littérature scientifique parce qu'en fait, il y a beaucoup d'articles sur ce que font les gens dans l'espace public et pourquoi ils le font comme ça et on a repris chacun de ces éléments qu'on avait compris, le fait qu'il n'y ait personne, le fait que ça ne serve à rien, le fait que ce soit dégradé, le fait que personne passe et en plus, les gens nous disaient, c'est vrai que ça ne se fait pas trop, en plus, il y a des enfants qui passent par là. Donc hop, on a noté aussi que la présence d'enfants pouvait devenir quelque chose qui alertait un petit peu sur les valeurs qui rappelaient une forme de prudence par rapport à ce type de comportement. Donc on a conçu ce dispositif qu'on peut qualifier de design actif, dans d'autres cas, on qualifie de nudge, mais peu importe en fait les termes. L'idée, c'est qu'on s'est basé sur des leviers, qu'on a essayé de comprendre les leviers cognitifs et psychologiques qui conduisaient au comportement. On a fait l'hypothèse que le comportement n'était pas dû à une incivilité fondamentale des gens. On s'est dit, c'est l'environnement en fait qui les empêche de se comporter d'une autre façon, c'est l'environnement qui ne leur donne pas envie de prendre soin d'eux-mêmes, des autres et de l'espace qui les entoure. Donc travaillons l'environnement. Et donc on a travaillé sur plein d'éléments, la question de la norme sociale, l'idée donc de créer de la présence, de créer un environnement qui suggère la présence des enfants, donc qui va activer un certain nombre de valeurs altruistes ou pro-sociales, le fait qu'on met des gens à hauteur du bassin au fond et qui font que si on va uriner là, on urine sous les yeux des personnages qui regardent le spectacle et on est même allé jusqu'à des travaux autour de l'anthropologie du coin, comment l'humain voit les coins, on sait que l'humain a un problème avec les coins parce qu'il y met toujours ce qu'il ne peut pas mettre ailleurs et qu'en fait dans l'incivilité des gens qui urinent dans l'espace public, il y avait une forme de civilité, ils allaient le faire au petit coin. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une anamorphose dont le but n'est pas d'être décorative, le but c'est d'effacer la perception d'un coin. Donc en effaçant cette perception d'un coin, on enlève un des moteurs de l'action, un moteur dont les gens eux-mêmes ne parlaient pas parce qu'on n'a pas conscience toujours de ce qui nous fait agir, d'où l'intérêt de se baser aussi sur des travaux scientifiques qui eux ont fait le job d'aller chercher les vecteurs, ce qui influence nos comportements d'une façon dont on ne se rend même pas nous forcément compte. Et ça a été efficace puisque dans toutes les démarches qu'on conduit, on les conduit toujours sur la base d'une mesure, d'une mesure qu'on veut la plus expérimentale et la plus rigoureuse possible. Donc on a mesuré avant, après, on a mesuré en simplement repeignant le mur, ce qui n'a à vrai dire rien changé ou alors avec la mise en place de tout le dispositif en inventant un capteur parce qu'il n'existait pas et la question de la captation des comportements, d'être capable d'aller observer combien de gens utilisent, comment, etc., c'est vraiment un fondamental pour être capable de dire qu'on fait mieux après qu'avant et ça, c'est compliqué à mesurer. Au-delà de l'état de santé des populations, il y a aussi des éléments qui sont difficiles à capter en termes de comportement ou en termes de cognition. on a aussi fait passer un questionnaire pour évaluer le sentiment d'accessibilité de l'espace public, le sentiment de qualité perçue, le sentiment de sécurité perçue et tout ça, c'est très nettement amélioré. Les agents ont trouvé et ont noté que les relations avec les usagers de la gare étaient meilleures, moins de femmes déclaraient devoir faire le détour après qu'avant et les faits d'urine ont complètement disparu à l'extérieur et ne se sont pas déplacés. Il en restait un tout petit peu à l'intérieur, à l'endroit où il n'y avait pas d'alternative et c'est bien normal quand il n'y a pas d'autres solutions et pas de toilettes, les gens continuent à uriner et c'est bien normal. C'est une démarche qu'on a pu entre guillemets massifier, c'est-à-dire on pourrait se dire oui mais ça, ça tient à tel endroit mais est-ce qu'on peut le faire ailleurs ? Oui, parce que quand on comprend les leviers de base qui fonctionnent, on peut les réutiliser ailleurs, on peut massifier, on peut travailler à la question de l'attractivité de l'espace et de l'accessibilité de l'espace pour essayer d'accompagner des changements de comportement à un niveau assez massif. Ça peut concerner des problématiques d'urine mais ça peut aussi consister à essayer de traiter des questions un peu d'irrationalité là encore où tout le monde sait que l'activité physique ça fait du bien mais on ne le fait pas. Et ce qu'on a fait dans le métro lyonnais qui est cette image qui a été présentée tout à l'heure donc dans un quartier politique de la ville où la question du sport ne se pose pas ou elle se pose à travers l'abonnement très cher à une salle de sport. Et donc on a essayé de faire des milieux urbains une occasion et l'impact on va dire en termes de comportement était très fort et il ne redescend pas complètement donc il y a l'effet de surprise mais il n'y a pas que ça et ce qui est vraiment intéressant et je prends juste deux minutes pour ça ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on a comparé la situation comme ça ou la situation à des moments où on mettait en panne exprès l'escalator c'est-à-dire on pourrait se dire si on veut générer de l'activité physique il n'y a qu'à fermer les escalators ne mettre plus que des ascenseurs et ça fera le job sauf qu'on s'est rendu compte que quand les gens n'avaient pas le choix l'expérience n'était pas la même c'est-à-dire que le fait de faire un choix actif dans le design actif il y a aussi cette idée de faire un choix actif d'orienter les gens vers quelque chose qui les fait choisir eux-mêmes et quand les gens n'avaient pas choisi c'est-à-dire quand l'escalator était fermé les gens avaient moins l'intention de reproduire le comportement avaient trouvé moins de plaisir à faire le comportement et trouvaient même que la décoration de l'escalier était moins belle quand ils n'avaient pas le choix que quand ils avaient le choix donc la question du choix elle n'est pas anodine elle est importante proposer des options mettre à disposition inciter mais en faire aussi quelque chose de potentiellement évitable que les gens peuvent refuser ce qui produit le choix actif alors on pourrait se dire ça c'est des effets qui ne sont pas durables ce revêtement-là d'une part il va s'user puis il suscite la surprise et quoi après donc ça on l'a retravaillé dans une autre station à Lyon où on a eu un dispositif beaucoup plus subtil parce qu'on a appris depuis on apprend chaque année au fur et à mesure avec les recherches un dispositif qui incite à se diriger vers l'escalier que dans certaines situations c'est-à-dire quand l'escalator est surchargé et là on se rend compte que l'effet de ce dispositif sur le fait que les gens prennent l'escalier augmente au fil du temps et augmentent quand il y a plus de monde donc ça vient répondre aux deux limites qu'on peut observer parfois dernière chose le design actif il peut aussi servir à apaiser la ville je ne sais pas si ça s'appelle encore du design actif mais par exemple on avait à partir des travaux sur les neurosciences de la perception du temps on avait réaménagé un hall d'entrée dans le RER parisien on a réduit le rythme de marche de 20% ce qui fait qu'il y avait moins de précipitation à l'arrivée sur les quais et on a réduit le blocage de portes de 15% et on a eu 10% de métro de RER qui est en moins en retard ce qui a représenté une baisse des pénalités pour la SNCF extrêmement significative donc on peut travailler là-dessus on peut travailler sur les déchets avec ces approches-là puisqu'on a eu des démarches sur les encombrants par exemple ou sur le tri des déchets on peut travailler sur le rapport à l'eau par exemple et la présence de l'eau et la nécessité de faire attention à l'eau ça peut être un levier de sensibilisation ça peut être un levier de sécurité aussi on travaille aujourd'hui sur les trames parisiens sur la question des traversées de voies donc ça propose tout un tas d'applications qui permettent vraiment de résoudre beaucoup de sujets de politique publique et c'est important et ce que je trouve intéressant dans ces approches c'est qu'elles invitent à regarder différemment la décision humaine à regarder différemment l'humain en se posant pas simplement la question de ses besoins mais aussi de ses désirs en considérant qu'il n'est pas mécanique mais qu'il a une psychologie de prendre en compte cette psychologie de jouer sur des choses qui sont des choses qui produisent aussi des expériences qui produisent du plaisir qui produisent de la qualité urbaine ou de la qualité de vie et c'est des démarches qui aujourd'hui s'étendent qui sont utilisées de plus en plus dans le monde sur des sujets vraiment à l'échelle et par des collectivités qui aujourd'hui réagentent réorganisent leur politique publique non pas complètement autour de ça mais en se disant c'est un de nos leviers pour les changements de comportement pour la santé pour la transition écologique ou pourquoi pas pour le développement économique parce que derrière il y a de l'activité bien réelle voilà ce que je voulais partager avec vous rapidement sur cette question de l'approche plus en sciences comportementales sur le design actif merci super condensé moi j'ai pu écouter les versions longues et tout merci pour cet effort de condenser là en 15 minutes j'ai vu sur le chat que la photo du fitness a beaucoup plu moi je vais revenir juste sur une question parce que je ne vois pas de questions mais je suis tombée hier sur une interview de quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle attention vous êtes nudgés et justement la question dans quelle mesure en fait parce qu'on parle de choix actifs oui et non c'est un choix actif basé sur une bibliographie sur des recherches scientifiques dans quelle mesure il y a une démarche de manipulation je l'entendais parler cette autrice du côté paternaliste infantilisant de paternalisme libertarien autour de ça dans quelle mesure cette éthique parce que finalement on oriente les choix mais on incite quand même très fortement à parce qu'on pense le bien pour l'usager alors oui oui c'est important et je connais bien l'autrice de ce livre là on a eu l'occasion de débattre dans plusieurs émissions de plusieurs émissions de radio effectivement la question de la manipulation se pose toujours elle ne s'est pas posée avant sur d'autres dispositifs qui pouvaient être par exemple les simples et c'est l'exemple que je prends parfois mais les lignes qui sont qui apparaissent au milieu des routes et qui fait qu'on garde son côté plutôt que de rouler au milieu on ne s'est jamais posé la question de la manipulation or c'est des dispositifs qui nous aiguillent qui nous aident sans pour autant qu'on ait beaucoup participé à la décision de savoir si on devait en passer par ce dispositif là ou pas ça c'est un premier élément de réponse mais on a raison maintenant qu'on connaît mieux ça de se poser la question du partage de l'intention c'est-à-dire cet objectif de prendre l'escalier il émerge d'où et il émerge avec qui et l'exemple de l'escalier que j'ai pris il a suivi un diagnostic participatif de santé sur le quartier qui a permis de mettre en avant quelles étaient les priorités pour les gens c'était quoi et beaucoup ont dit on a envie de faire un peu plus de sport d'avoir un peu plus d'activité sportive je travaille avec plusieurs conseils de développement dans des agglos sur des départements ou autres et où les participants à des panels citoyens à des conseils des conseils locaux des conseils de développement etc. ou des conventions citoyennes en viennent assez vite à dire mais en fait il faudrait nous aider à changer nos comportements c'est bien beau de venir nous dire qu'il faudrait qu'on fasse autrement mais vous ne nous aidez pas aucune des poubelles qu'on a face à nous nous aide à trier nos déchets aucun des robinets qu'on a nous aide à économiser l'eau aucun des espaces nous aide à mettre en oeuvre les intentions qu'on a nous-mêmes une fois qu'on a ça c'est presque un devoir d'utiliser ces démarches-là et je termine très rapidement sur le fait que dans mon travail par exemple sur les gares le sujet c'est pas de trouver des moyens de pousser vers certaines actions mon sujet c'est plutôt de débiaiser c'est à dire d'enlever toutes les choses contre-productives qu'il y a dans l'espace public parce qu'en fait qu'est-ce qu'on fait quand on repeint un escalier on pourrait dire qu'on le rend incitatif non on réduit l'incitation de l'escalator en fait on rétablit l'équilibre parce que la modernité elle a amené à rendre incitatif tout ce qui va à l'encontre de nos besoins durables comme une bonne alimentation une activité le préserver le climat etc donc en fait on est tout le temps en train de traverser des lieux qui nous amène à faire des choses inverses de ce qu'on voudrait faire c'est pour ça qu'on retravaille par exemple l'intérieur de magasins grandes et moyennes surfaces pour essayer de promouvoir une alimentation locale parce que tout le design des magasins vont dans le sens inverse donc en fait la première démarche c'est souvent de re-regarder les espaces publics en se disant en vrai à quoi ils nous conduisent est-ce qu'ils nous conduisent à de la solidarité ou à l'égoïsme est-ce qu'ils nous conduisent à prendre du temps ou au contraire à se dépêcher est-ce qu'ils conduisent à rencontrer les autres au contraire à les ignorer et là on se rend compte qu'en fait le biais est déjà là la manipulation est déjà là et qu'il faut extraire cette manipulation pour quelque chose d'un peu plus partagé dans les intentions oui c'est passionnant moi je suis fait complètement cette approche je l'ai découverte je l'ai trouvée hyper intéressante mais ce qui m'amène à me demander que le changement de comportement des usagers moi je trouve ça génial moi qui travaille sur l'espace public mais du coup je me demande est-ce que du coup ces approches-là c'est pas avec les décideurs avec les élus avec les gens qui sont plus haut placés qui décident vraiment qu'il faut pas travailler pour avoir des politiques publiques moins descendantes finalement parce qu'on voit bien que quand ça vient du haut et ben voilà pour nous mettre dans un choix actif quoi qu'il y ait plus d'efficacité des politiques publiques en règle générale pour aller vers des visions plus vertueuses des objectifs plus vertueux pour nous usagers aussi oui oui tout à fait c'est un peu le risque de faire porter la charge des changements de comportement sur le citoyen lambda c'est aussi pour ça que ces approches-là j'essaie de les porter au niveau de l'INSP donc qui était l'ENA avant donc la haute administration entend parler depuis 6 ou 7 ans et les gens qui rentrent dans les ministères et qui y sont aujourd'hui ils en ont entendu parler le ministère de la transition écologique aujourd'hui se forme à ces approches-là ça infuse et après ça suffit pas il suffit pas qu'un décideur dise demain faites des choses centrées, usagées, pour, etc pour que ça se fasse il faut une réorganisation c'est pour ça que l'accompagnement la SNCF pour qu'elle se dote d'une unité un peu spécialisée il a fallu 7 ans aujourd'hui on a des collectivités la métropole de Grenoble s'est organisée pour que l'ensemble de ces démarches en particulier sur la transition écologique intègre une brique qui est celle-là qui prend en compte ces dimensions psychologiques cognitives de sciences comportementales la métropole de Lille le fait aussi aujourd'hui en y associant une couche sur le management c'est-à-dire comment dans nos manières de nous organiser à l'interne dans notre collectivité cette façon de se centrer de comprendre différemment d'expérimenter de tester de mesurer est-ce que ça n'oblige pas à nous réorganiser un tout petit peu et à transformer les pratiques aussi managériales donc tout ça ça commence à à faire que en fait c'est pas que le citoyen qu'on implique c'est tout le monde c'est-à-dire qu'il y a autour de ces enjeux d'accompagner le changement et des changements on va en avoir à accompagner à un niveau qu'on n'imagine même pas changement volontaire là on parle des changements volontaires mais il va y avoir aussi les changements contraints une ZFE c'est pas un changement volontaire c'est un changement contraint et pourtant il faudra en faire une occasion positive de changer les comportements et pour ça il faut s'y prendre à l'avance pareil sur la préparation au risque d'inondation au risque incendie etc il y a plein de choses dans les sciences comportementales qui peuvent aider mais effectivement et vous avez tout à fait raison il faut s'organiser du haut en bas et justement ça oblige à ne plus penser de haut en bas mais plutôt de je ne vais pas dire de droite à gauche parce que ça va évoquer la politique mais plus transversalement ou de manière un peu plus diagonale merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir je vais laisser la parole à Joséphine qui va revenir à de l'espace public Joséphine qui est designer design d'intérêt général à vraiment vraiment et qui a plein de retours d'expérience à nous partager aussi et qui va revenir sur des choses un peu plus terre à terre enfin terre à terre opérationnelle et un cadre de mise en oeuvre réglementaire on parle de tout ça mais en fait comment on fait en vrai et comment vous vous avez fait merci beaucoup je vous laisse la parole merci c'est parti donc moi je suis Joséphine Combe je suis designer pour l'agence de design d'intérêt général vraiment vraiment la particularité vraiment c'est qu'en fait on est une équipe de designers mais pas que parce que comme l'a très bien introduit Nicolas Fiolaine mais c'est qu'en fait les changements de comportement il y a une part de travail de compétence de design qui peut y avoir dedans mais pas que et donc nous aussi agence design on se fait accompagner de nos collègues analystes soit qui ont des compétences sciences politiques sciences sociales management de l'innovation enfin voilà différents métiers donc ces équipes multidisciplinaires vont travailler sur plein de sujets différents de politiques publiques et notamment des politiques publiques liées à l'aménagement donc les projets que je vais principalement piloter et aujourd'hui je vais vous faire des retours un peu sur nos projets vraiment des expériences qu'on a eues et qui nous ont un petit peu forcé un petit peu à se faire un peu une sorte de cahier des charges des bonnes pratiques de qu'est-ce qu'on regarde sur un projet de design actif un projet urbain les casques qu'on veut cocher pour être sûr que ça se passe le mieux possible et c'est pas une liste exhaustive clairement et je serais ravie d'en discuter d'autres expériences avec vous si vous en avez et en tout cas la question de comment construire un cadre favorable à la mise en oeuvre de réalisation de design actif on a proposé cinq premières réponses de notre côté la première qui peut paraître un peu évidente mais assez important c'est de s'assurer d'une volonté politique parce que nous on s'est rendu compte que faire de la place à des dispositifs de design actif dans l'espace public comme on l'a dit on vient toucher à des questions de rééquilibrage de l'espace public de nouveau partage de l'espace public et donc ça va engendrer des nuisances pour les riverains et que je vais appeler là riverains électeurs donc c'est-à-dire qu'on va avoir du bruit potentiellement s'il y a des enfants qui jouent s'il y a des skaters il va potentiellement y avoir de la réduction de l'emprise de la voiture par exemple aussi et tout ça en fait c'est vraiment pour ces en premier lieu pour ces conséquences qu'il faut y avoir un vrai portage politique solide et surtout bien communiqué pour savoir que tout le monde soit un peu au courant que la ville la collectivité porte ce genre de démarche fièrement et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en fait à différents niveaux aussi de collectivité le deuxième enseignement un peu qu'on en retire c'est qui est important de proposer une vision à long terme c'est qu'en fait comme le design actif on passe beaucoup par des questions d'expérimentation de tests des questions d'urbanisme tactique c'est important pour les usagers de savoir où est-ce qu'on va tant avec l'expérimentation qu'avec un potentiel projet futur et même si ce projet futur n'est pas forcément parfaitement délimité c'est important d'être aussi clair sur les objectifs en fait qui sont les objectifs de changement de comportement certes mais quelles transformations de pratiques et potentiellement quelles seront les transformations futures d'une ville de ces espaces de ces aménagements dans quel si c'est un plan guide si c'est beaucoup plus à beaucoup plus petite échelle dans quoi on s'inscrit en fait pour réfléchir ces nouveaux espaces ensuite quelque chose qui nous tient vraiment à coeur je sais vraiment parce que c'est vraiment dans nos méthodes de travail c'est concevoir avec les agents parce qu'en fait tant la faisabilité technique la gestion la maintenance l'animation en fait tout ça ça va être assuré par les agents de terrain et donc nous on a l'habitude de se travailler en direct avec ces personnes-là et donc parfois ils sont un peu c'est des interlocuteurs qui nous sont mis en face de nous un peu tard et donc c'est important qu'en fait ces agents-là que ce soit si on fait par exemple du mobilier il faut quand même avoir dans la boucle les agents des cadres de vie gestion des déchets parce que souvent au mobilier il faut qu'il y ait des poubelles à côté donc il y a la question de gestion des déchets donc voilà c'est important que tous ces acteurs soient autour de la table en fait dès qu'il y a des premiers arbitrages un peu concrets qui sont mis en place et qu'il y a encore un petit peu de marge d'ajustement notamment dans les modes de gestion et notamment nous on a des retours sur les projets qui impliquent à la fois métropole et commune et c'est vrai qu'on de manière assez simple on se rend compte que pour que ça marche bien il faut avoir un vrai référent de projet dans chacune des collectivités et qu'en fait ces personnes-là deviennent vraiment les ambassadeurs de ces projets-là et c'est des gens qui apprennent grâce à ces projets à aller mobiliser un peu des collègues à qui ils n'iraient pas forcément parler d'habitude que ce soit aller voir la com que ce soit aller voir des services jeunesse en gros c'est des projets qui mixent beaucoup de services parce qu'on l'a dit aussi des sujets de politique publique assez larges donc c'est important d'avoir les bonnes personnes autour de la table et en tout cas quand on conçoit de concevoir avec ces agents-là alors ensuite la question de l'expérimentation nous on a beaucoup de projets qui sont des projets d'expérimentation de POC comme on dit de proof of concept donc d'urbanisme tactique ou transitoire et en fait le design actif ça peut parfois être des aménagements un peu coûteux on peut le voir dans certaines références on ne peut pas s'empêcher de se poser la question à combien ça va coûter de mettre autant de peinture au sol tel truc ça a l'air génial mais combien ça va coûter et donc en fait c'est hyper important de peut-être se poser et de réfléchir à des financements pour aussi des budgets moindres ou alors un pourcentage d'un budget d'aménagement total qui permettrait d'expérimenter pour préfigurer en fait de nouveaux espaces pour se donner en fait ce droit à l'erreur qui est en fait inévitable en quelque sorte quand on parle de changement de comportement et d'innovation et se donner ce droit à l'ajustement expérimenter enfin c'est c'est des démarches innovantes et qui sont un peu inhérentes au design actif évaluer enfin la question de l'évaluation c'est quelque chose qui peut être fait à différentes échelles parfois on se fait accompagner par des agences spécialisées mais c'est avec l'évaluation que parfois certains projets pourront prendre une dimension toute autre parce que ça permettra d'avoir ça aura une valeur politique ça aura une vraiment c'est des ressources qui permettront ensuite de pérenniser ou d'ajuster des aménagements donc il ne faut pas négliger un peu tout ce qui est protocole d'expérimentation protocole d'évaluation sans que ce soit des dispositifs des protocoles trop lourds mais qui est vraiment une démarche et une ambition dans ce sens là alors après la question de l'activation nous on dans nos projets notamment celui-ci le projet à Bruxelles on se rend compte que c'est tout autant notre travail de dessiner ou de concevoir du mobilier qu'en fait de penser l'activation l'animation parce que c'est assez simple c'est un dispositif inerte temps d'appropriation super long donc ça veut dire quoi ça veut dire aussi qu'il faut travailler à la fois certes comme je l'ai dit avec les agents mais aussi avec des partenaires que ce soit associatif ou même des partenaires institutionnels ou des collectivités mais qui vont être aussi des personnes qui vont venir activer ces dispositifs et qui vont permettre aux usagers de l'approprier plus facilement de se projeter plus facilement aussi dans qu'est-ce que ces lieux ces espaces peuvent être et notamment quand on est sur des espaces ou c'est des espaces récupérés par exemple à la voiture ou parfois c'est difficile de se projeter c'est important de venir en fait montrer qu'il peut s'y passer autre chose donc là je vous ai fait un petit peu nos retours comment dire sur les 5 enseignements que nous on retire de nos projets et je voudrais faire un focus sur la zone de rencontre parce que c'est vraiment des questionnements que nous on a en ce moment dans nos projets et que je pense c'est un outil enfin je l'appelle outil accessible et permissif parce que je pense que c'est quelque chose qui est peut-être sous-utilisé peut-être aussi pas assez connu pour les usagers mais c'est vraiment un outil à la portée un peu de toutes les collectivités donc déjà juste je me permets de faire un peu un retour sur en fait c'est quoi les espaces d'intervention pour nous dans quels espaces d'intervention on intervient avec des designs actifs alors le premier ça peut être les espaces privés donc par exemple un territoire qui est encore sous le enfin dont les propriétaires peuvent être par exemple des promoteurs encore des aménageurs là dans ce cas-là c'est assez simple parce que si le propriétaire si l'aménageur est partant c'est très facile la mise en oeuvre peut être assez assez rapide mais tout de même avec un petit point d'attention s'il y a des questions de rétrocession à la ville ou des questions d'entretien ou de maintenance par la ville où là bien sûr toujours c'est important de travailler étroitement en lien avec les collectivités donc les espaces privés c'est une chose mais en soi à partir du moment où c'est validé par les commanditaires ou les propriétaires ça peut être plus facile à mettre en oeuvre le deuxième espace c'est les espaces publics piétons qui sont gérés par les collectivités donc je dis par exemple les trottoirs les places les parcs là c'est une collaboration entre services mais on a disons en termes de design on a de la marge de manœuvre de la peinture au sol différents types d'aménagement du moment que c'est dans les normes et la dernière d'espaces d'intervention c'est les voiries carrossables et là quand on commence à toucher aux voiries carrossables on a une réglementation super stricte et donc là on passe sur des nécessités d'arrêtés municipaux d'accords préfectoraux et c'est sûr qu'on a une marge de manœuvre qui peut paraître beaucoup plus restreinte et c'est pour ça quand là la question de l'expérimentation elle revient notamment parce que sous le couvert de l'expérimentation nous on a eu des projets où si on arrivait à s'aligner avec la préfecture par exemple on était en mesure de tester des marquages réglementaires en prouvant qu'on avait un peu tout fait mis en œuvre pour assurer la sécurité des usagers mais ça reste quelque chose où la responsabilité des collectivités peuvent être en jeu et cette question du passage piéton que nous on appelle passage piéton remarquable comme vous voyez ici qui est différent d'un passage piéton normal qui vient augmenter un passage piéton normal c'est une question un peu sans fin parce que elle légalement ça n'existe pas dans le code de la route quelles règles qu'est-ce qu'on autorise qu'est-ce qu'on n'autorise pas donc c'est vraiment aujourd'hui les seules expérimentations qu'on a pu mener dans ce cadre-là elles ne sont pas vraiment officielles et les règles ce n'est pas tout à fait clair exactement comment est-ce que ça pourrait être dupliqué ou pas et c'est pour ça qu'au final ce passage piéton remarquable et pour plein de dispositifs de design actif on se dit là on va faire des passages piétons qui changent ce n'est pas forcément dans ce sens-là que peut-être doivent aller les réflexions parce que c'est très contraignant par contre la zone de rencontre il y a des réglementations qui existent déjà il y a des panneaux déjà existants qui sont des simples arrêtés municipaux et voilà un panneau signalétique et en fait on n'a même plus besoin de passages piétons dans ces espaces-là parce que le piéton est prioritaire et en plus petit plus tout type de marquage d'animation est possible en zone de rencontre donc en fait à force nous de s'être confrontés à cette question des passages piétons remarquables on se dit non mais en fait la solution ce n'est pas de trouver un cahier des charges qui marcherait réglementairement c'est en fait passer par la réglementation de la zone de rencontre pour pouvoir mettre en place le plus de choses possibles de manière très variée et en plus on touche à des questions de partage de l'espace public qui sont plus vertueux donc certes on ne pourra pas mettre une quatre voies en zone de rencontre tout de suite mais déjà si la plupart des espaces où on veut tester des choses qui sont déjà même pas forcément de la zone 30 peut-être une zone 50 qui passe en zone 30 puis plus tard qui passera en zone de rencontre une zone 30 qui passe en zone de rencontre toutes les abords d'école aussi sont des espaces très propices à ce genre d'expérimentation et de dispositifs de design actifs donc il y aura toujours de la pédagogie à faire sur le terrain mais en tout cas je pense que c'est un peu pour nous c'est un peu l'outil de demain pour tester une bonne partie des dispositifs qui toucheraient à la voirie en termes de design actif donc je ne sais pas trop ce que j'ai fait niveau temps mais en tout cas je vous remercie et je serai ravie de voir vos retours d'expérience aussi et si vous avez plus de questions sur nos projets je peux aussi affiner certaines choses que j'ai racontées moi ce que je vois là c'est que je voulais remercier pour ce zoom opérationnel et réglementaire qui va beaucoup plaire à la direction de la signalisation qui passe son temps à dire à tous à bord de métropole et on a fait le premier webinaire il y a deux ans c'était sur les marquages au sol où est-ce qu'on peut faire des marquages au sol et effectivement en zone de rencontre soit les zones vains et en air piétonne on a une liberté totale de marquage et de signalisation parce que ce sont des zones qui sont dédiées aux piétons et en revanche en zone 50 et zone 30 c'est plus compliqué on a beaucoup moins de marge de manœuvre et c'est très difficile donc merci beaucoup de nous présenter ces différents exemples vu que je n'ai pas de questions je vais peut-être revenir juste Josephine on en a parlé ensemble en effet et je trouvais ça super intéressant du côté encore une fois très opérationnel sur la question de la sobriété et de la frugalité et de l'économie parce qu'on se dit toujours voilà ça va être très cher et c'est vrai qu'on a eu des échanges là-dessus et moi je trouvais ça hyper intéressant votre manière de travailler justement sur sur les choses qui existent déjà les gens enfin voilà avec je vais peut-être développer là-dessus oui c'est vrai que nous on est souvent challengé dans nos métiers de designer pour le service public disons sur des dispositifs qui seraient assez frugaux et donc on a appris à travailler en fait avec l'existant avec les outils qui existaient au sein des collectivités et ou alors aussi les prestataires existants dans les marchés des collectivités donc il y a des bonnes pratiques un petit peu notamment liées au marquage au sol par exemple je vous ai montré tout à l'heure la photo on voyait juste des lignes blanches au sol on dit beaucoup avec une ligne blanche on peut faire énormément de choses et en fait les outils existants des services de voirie et même des prestataires qui sont la ligne blanche il faut savoir qu'il y a plein de modulations de lignes possibles il y a plein d'outils pour faire des lignes et en fait rien qu'avec ça déjà on peut faire énormément de choses il y a la référence de Super Killen à Copenhague justement qui est bien parlante on est juste sur voilà et même pour qu'une petite collectivité prenne en main ce genre de dispositif les machines de marquage une ligne qui s'achètent sur des sites sur Signal des sites vraiment de collectivité c'est des choses qui ne coûtent vraiment pas très cher et qui en fait peuvent vraiment faire des kilomètres de lignes des boucles on peut faire plein de choses donc c'est une première chose et puis après au niveau des quand on se lance dans des choses un peu plus dessinées même avec du graphisme peut-être un peu plus compliqué il y a un peu des bonnes pratiques du genre toujours un peu réduire les couleurs bien s'assurer qu'on est sur des couleurs assez utilisées de manière assez générale donc on parle de couleurs râles mais les couleurs râles simples et puis surtout essayer de minimiser les pochoirs donc tout ce qui peut être fait au maximum en ligne ou en espace plein qui seront en peint directement minimiser les pochoirs et en fait c'est ça qui font que ça permettra de baisser les coûts en fait du marquage au sol et puis la dernière chose c'est de bien réfléchir est-ce qu'on est sur du marquage de voie carrossale ou est-ce que si on est de marquage plutôt piéton parce qu'entre une basket et un pneu de voiture parfois s'il n'y a pas de voiture qui passe potentiellement on peut mettre une peinture un petit peu moins coûteuse avec un revêtement un petit peu moins résistant donc il y a toujours des solutions pour des dispositifs frugaux pour s'il y a une question de l'inventivité de la créativité derrière mais aussi juste de se dire quel usage on voudrait en avoir de manière assez simple je vois une main qui se lève alors Sylvie ah et puis il y a quelqu'un d'autre aussi bonjour je te donne la parole bonjour je me lance ouais super et ça commence sur le chat voilà moi ce qui me questionne en fait c'est dans les procédures tout ce que vous mettez en place j'aimerais bien avoir l'avis d'un service signalisation et d'un service notamment sur la sécurité de ce que vous mettez au sol sur la glissance notamment sur le fait que les gens vont regarder en bas parce que ça peut aussi attirer le regard et puis se prendre la voiture qui avait freiné devant comment vous avez regardé ça par rapport à la sécurité de circulation sécurité sur la route et la légalité quelque part en fait de ce que vous mettez sur le sol au regard des orientations et des réglementations en place je ne sais pas si il y a quelqu'un qui est de la signa et qui pourrait nous donner son avis sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire surtout je vais dire que je suis déçue parce que Arnaud participe à toutes les webconférences et il fait toujours attention sur ces sujets de la signalisation et je travaille pas mal avec lui Sylvie donc a priori en zone 20 on peut alors il faut faire attention mais je vais laisser Joséphine répondre sur ses pratiques alors pour les questions par exemple de glissance c'est pour ça qu'il y a une vraie différence entre si on est sur un espace carrossable ou non nous on a on a utilisé des revêtements soit c'est avec des billes de verre dans la peinture soit c'est enfin en gros c'est des revêtements qui sont faits exprès pour que cyclistes notamment les cyclistes ne glissent pas sur ce genre de revêtements la question de et elle est hyper intéressante je trouve sur la distraction que peut engendrer ces passages piétons ça ça a été des allers-retours un peu sans enfin hyper intéressants avec des clients notamment sur comment on fait autour des écoles pour mettre des passages piétons ludiques sans que ça distrait les enfants et qu'ils restent pas sur le passage piéton ou qu'ils ne se mettent pas à jouer sur un passage piéton que ce soit contre-indicatif enfin contre-productif alors qu'on veut juste qu'ils traversent et donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à des questions plus de bandes de couleurs enfin on a fait vraiment plusieurs propositions et vraiment enfin en fait pour en conclusion et c'est vraiment la conclusion que j'ai c'est que nous les seuls projets où on a mis en place des passages piétons remarquables c'était sous le couvert donc comme je le disais au niveau du cadrage réglementaire il était il était je dirais faible et au final le retour d'expérience que j'en ai c'est vraiment plutôt que d'aller vers ça je pense que c'est plus enfin nous en tout cas maintenant on se concentre plus sur la question de mettons en place des zones de rencontre comme ça on n'a pas enfin on n'a pas à perdre de l'énergie à chercher des solutions de sécurité trop contraignantes et qui en plus mettront du temps à être mis en place qui pourront coûter cher pour augmenter des passages piétons mais plutôt concentrons-nous sur des zones de rencontre qui sont beaucoup plus permissives et une dernière chose c'est que par exemple la dernière occurrence d'un petit peu de design de passages piétons qu'on a c'est sur Marseille et en fait tout simplement en notre intervention au-delà d'être un passage piéton remarquable avec des couleurs et tout ça là on va travailler avec les services de voirie pour augmenter la longueur des passages piétons donc donner plus de place aux piétons sur le passage piéton et déjà rien que ça je pense que ça va être de beaux débats et j'espère qu'on aura des bons retours d'expérience là-dessus parce que on part de loin sur la question réglementaire des passages piétons voilà parce que je pense que s'il y avait effectivement Arnaud Durouchou avec qui j'ai débattu pendant de longues années sur effectivement la mise en place de passages piétons un peu plus ludiques je dirais parce que c'est quand même une vieille histoire honnêtement moi j'ai toujours échoué par rapport à la règle et au final c'est pour ça que je pense que quand on passe en avantage en zone de rencontre on n'a plus besoin de passages piétons oui ben voilà en ce cas là on peut aussi être comment dire venir proposer des aménagements en fait le passage piéton il incite le piéton à traverser à un endroit mais si le piéton est prioritaire partout il peut y avoir des aménagements ludiques à plein d'autres différents enfin des endroits bien différents il peut y avoir un apport aussi graphique plutôt artistique culturel enfin voilà on est aussi ça ouvre aussi des portes totalement autres des possibilités sur ces espaces quoi donc c'est à condition qu'on soit vraiment assuré que la vitesse soit respectée tout à fait et c'est la question de la pédagogie parce que mettre une zone de rencontre par exemple sur une route à 30 000 véhicules jour c'est un peu de la gabegie quoi il y a un moment où les zones de rencontre il faut vraiment les réserver à des endroits un peu apaisés et pas jouer avec ce genre d'instrument quand même je vous mettrai en lien je vous mettrai en lien la ville de Blois a sorti une évaluation de ses marquages aux abords des écoles et il y a une évaluation qui a été faite donc je vais le mettre en lien dans le chat juste parce que je vais essayer de tenir Leslie qui demandait si on pouvait avoir de l'expérimentation sur les panneaux de signalisation verticaux moi il me semble pas mais même en zone de rencontre parce qu'on ne doit jamais dévoyer dans le code de la voie routière et dans l'instruction interministérielle on ne doit pas dévoyer de la signalisation réglementaire donc je ne suis pas sûre qu'on puisse jouer sur les panneaux de signa non on ne peut pas nous dans le cadre expérimental dans le cadre expérimental on a pu le faire vous avez pu le faire très bien mais sur des zones alors je dis ça mais c'est en train d'être mis en place et par contre il y avait une forte attention à ne pas avoir d'indications sur ces panneaux d'expérimentation qui s'apparenteraient à des indications réglementaires donc par exemple c'est pas sur des panneaux d'expérimentation où on va dire c'est pas là où on va inciter les gens à il faut que vous rouliez à 20 km heure non c'est pas le rôle de ces panneaux là par contre vous rentrez en zone apaisée par exemple c'est différent c'est pas le même type d'adressage c'est pas des questions ce n'est pas je veux dire quelqu'un ne pourra pas être verbalisé parce qu'il n'a pas suivi un panneau d'expérimentation attention il y a des enfants c'est différent de vous devez rouler à 20 km heure et après on a mis pas mal de panneaux plutôt à destination cycliste et piéton voilà des panneaux d'information à destination cycliste et béton sur d'autres projets ok et on va laisser Mickaël nous faire son retour d'expérience avec le centre d'écologie urbaine à Montréal où ouais ils ont 10 ans d'avance sur nous un peu sur tout ça on peut le dire allez on va le dire quand même je te laisse la parole Mickaël merci beaucoup merci beaucoup Camille et merci beaucoup à l'agence pour l'invitation comme Camille l'a mentionné il est un peu plus tôt pour nous quand j'ai commencé le webinaire il faisait encore noir entre temps il y a eu une tempête de neige et maintenant c'est plein soleil je vais vous parler en fait le menu pour ce matin c'est de vous présenter quelques projets sur lesquels on a été impliqué au centre d'écologie urbaine de Montréal au courant des dernières années quant au design actif et parler un petit peu de l'évaluation je vais me présenter d'abord donc Mickaël Saint-Pierre je suis urbaniste designer je suis coordonnateur des volets aménagement mobilité environnement urbain au centre d'écologie urbaine de Montréal je suis aussi enseignant au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal et j'ai une dizaine d'années d'expérience dans la pratique à Montréal au Québec et en Amérique du Nord globalement je vous présente rapidement le centre d'écologie urbaine de Montréal acronyme SUM on existe depuis 1996 et notre mission c'est de contribuer au développement de villes écologiques démocratiques et en santé on est actifs bien sûr à Montréal comme notre nom l'indique mais également au Québec on a des partenariats au Canada à Montréal c'est-à-dire en Amérique du Nord mais également à l'international aussi récemment il y avait une cohorte de l'équipe du centre qui était présente en France pour parler notamment de démocratie participative on a d'ailleurs accueilli une délégation de votre région cet été pour présenter certains projets notamment des projets en design actif et on est actifs autour de trois grandes dimensions je dirais aménagement et mobilité processus participatif puis adaptation au changement climatique notre mission dans ce cas-ci et si on avance bien simplement un petit mot sur l'historique du centre on a été fondé par un groupe activiste très très fort dans les années 90 mais cet activisme-là qui vient d'un quartier qui s'appelle Milton Park qui est le quartier avec la plus grande proportion de coopératives d'habitation en Amérique du Nord émergées en fait dans les années 1970 donc on est vraiment les enfants les fruits d'une mobilisation très très forte qui a presque 50 ans maintenant notre fonctionnement on est une organisation non gouvernementale on n'a aucun financement à la mission donc l'entièreté de notre financement puis je dois mentionner qu'on est une équipe de 25 professionnels donc quand même une grosse organisation c'est vraiment entièrement par projet et également par service conseil donc des missions qui nous sont dédiées par des municipalités et des institutions notre fonctionnement c'est celui que vous voyez dans un premier temps il y a de la recherche développement de partenariats qui sont réalisés de façon à identifier éventuellement développer planifier et implanter des pratiques qu'on pourrait appeler innovantes qu'on va par la suite évaluer à partir desquelles on va déployer des connaissances les partager via de la formation des boîtes à outils des webinaires et éventuellement ces connaissances-là qu'on développe deviennent des expertises propres au centre qu'on va ensuite offrir aux municipalités en mode économie sociale compte tenu qu'on est une organisation non gouvernementale donc on est en compétition avec des firmes privées pour des services de différentes natures je dirais un peu partout au Québec et c'est la façon dont on survit si on pourrait dire depuis maintenant plus de 25 ans donc je me lance sur la question du design actif l'intérêt pour le design actif au Québec à Montréal a émergé je dirais il y a une dizaine d'années auprès des praticiens mais auprès des institutions également ce que vous voyez c'est différentes publications professionnelles qui ont été lancées dans les années 2010 et bon je dirais la société civile a beaucoup contribué à développer cet intérêt-là à gauche vous voyez la revue de l'Ordre des urbanistes du Québec qui a fait un dossier complet sur le design actif autour de 2015-2016 il y a eu l'organisation de journée du design actif par des membres de la société civile une organisation qui s'appelle Vivre en ville qui est basée au Québec autour de 2016 et il y a eu toute une démarche de consultation publique à Montréal pour l'adoption d'une définition et de politique publique favorable au design actif et on avait déposé à cette époque-là en 2018 un mémoire sur le rôle du design actif dans la transformation de la ville à la prochaine diapositive ce que vous voyez c'est la définition qui a été adoptée par la ville de Montréal du design actif donc bien sûr ce sera analogue par rapport à ce qui a été nommé précédemment vous la voyez donc le design urbain au profit de l'activité physique la notion du design actif est somme toute assez large puis on l'a vu dans les présentations précédentes et c'est un professeur du département de géographie Sylvain Lefebvre qui a contribué à la réflexion et à l'identification de la définition mais aussi à une contribution sur la politique publique qui en a découlé qui est celle qu'on voit par la suite donc un plan d'action 2018-2028 sur la création d'initiatives de design actif à Montréal et bien il y a la communauté pour vraiment être en mesure de bien définir vous le savez peut-être la culture de la consultation et de la participation est somme toute assez développée à Montréal nous avons un office de consultation publique qui est un organe de la ville de Montréal et qui est chargé et qui a des missions qui sont déployées par la ville de vraiment faire de la consultation pour certains objets très spécifiques dont notamment des politiques publiques comme le plan directeur que vous voyez ici sur le plan directeur si on avance vous avez certainement remarqué une table de ping-pong bon un tennis de table cette table-là a beaucoup fait parler autour de 2013-2014 ça a été un symbole du design actif et de la transformation des espaces publics pour intégrer des espaces une offre un peu plus ludique un peu plus active un renouvellement si on pourrait dire de l'offre de services dans les espaces publics j'aurais pu aussi utiliser la photo des grandes balançoires heureusement il y a Claire qui l'avait intégré les grandes balançoires qui sont présentes au quartier des spectacles au centre-ville de Montréal qui ont également fait le tour du monde au courant la dernière décennie je veux vous présenter trois projets qui traduisent bien l'esprit de la définition et les intentions de la ville de Montréal cette institutionnalisation de la notion de design actif et le premier projet c'est l'île aux volcans d'abord un petit avant-après un coin de rue tout ce qu'il y a de plus banal à Montréal bon vous voyez les habitations on remercie d'ailleurs Google Street pour ce retour en arrière et si on avance d'une diapo mais aussi de quelques années c'est la transformation qu'on a vue se passer sur ce coin de rue-là dans un secteur très très résidentiel à Montréal on avait vraiment une vision du côté de l'administration locale je me permets une petite parenthèse à Montréal l'administration est découpée en 19 micro-administrations d'arrondissement qui ont les pouvoirs et les compétences de municipalité donc qui peuvent agir sur leur territoire comme des municipalités souveraines et la vision de l'arrondissement c'était vraiment de saisir toutes les opportunités possibles dans l'espace public pour transformer en faveur du design actif si on pourrait dire donc ce qu'on voit ici c'est une piétonnisation la fermeture d'un coin de rue qui était déjà un petit peu ambigu dangereux et on offre cet espace-là au profit de l'activité physique c'est-à-dire préalablement à ça il y a eu toute une démarche participative c'est moi que vous voyez ici auprès des résidents des voisins de cette rue-là qui s'appelle la rue Marquette qui a été transformée pour présenter le projet mais également aussi pour contribuer à de la co-conception puis oui on a mobilisé les voisins mais vous comprendrez dans quelques images que c'est un espace qui est dédié aux enfants on a également mobilisé les enfants de la communauté c'est une activité de co-design qu'on avait réalisée avec une firme qui s'appelle Castor et Pollux où on allait vraiment chercher les enfants sur le site et leur demander quelle saveur quelle majeure est-ce que cet aménagement cette transformation-là pourrait avoir et c'est ce qui a mené à la vision qu'on a développée nous au Centre d'écologie urbaine de Montréal qui était la vision de l'île aux dragons l'île aux volcans c'est-à-dire qui a été développée vraiment de façon concertée avec les résidents du quartier les enfants les institutions et les établissements aux abords de ce site-là donc on avait proposé une illustration très très ludique vous voyez le dragon la licorne les enfants qui jouent et ce volcan qui émane qui émerge de la rue en plein milieu vous voyez les aménagements en principe c'est un aménagement qu'on pourrait qualifier de tactique ou transitoire mais la volonté c'est vraiment d'assurer une certaine pérennité de cet espace-là donc c'est un espace qui a été inauguré en 2019 suite à une démarche de participation et de conception somme toute assez courte de plus ou moins 16 mois et depuis 2019 cet espace-là est fortement apprécié fortement utilisé on me dit que les familles du coin font des détours allongent leur parcours quotidien pour pouvoir passer et profiter quelques minutes de cet aménagement-là puis bon quelques photos qui ont été proposées vous voyez on essaie de solliciter les cinq sens ou du moins quatre des cinq sens le tactile l'odorat également aussi dans ces aménagements-là avec des plantes parcours sensoriels également aussi et bon la notion de jeu libre est également très très importante et assez émergente à Montréal on le verra dans le prochain projet le prochain projet justement c'est un parc toujours dans le même arrondissement à Rosemont-la-Petite-Batrie qui a vraiment raffiné cet intérêt envers le design actif donc vous le voyez c'est une friche une friche bon quand même assez généreuse dans un secteur qui est en plein développement on voit une unité d'habitation somme toute assez récente vers la gauche et mon collègue Gabriel qui regarde la friche là à côté sur la clôture la nature qui était présente sur le site et depuis longtemps cet espace là était prévu d'être transformé en parc donc il y a eu toute une démarche encore là de co-conception qui a été faite qui a été menée par le Centre d'écologie urbaine de Montréal avec des comités un peu plus restreints aussi vous comprendrez que c'est des initiatives très très locales donc on n'est pas nécessairement dans des ateliers qui vont rassembler des centaines de personnes aussi donc vous voyez un comité qu'on avait créé un comité de résidents et on avait essayé d'être le plus inclusif possible compte tenu qu'il y a aux abords de cet espace là une résidence pour personnes âgées également une résidence adaptée aux personnes qui ont des handicaps physiques ce qui a vraiment émergé de cette démarche de co-conception là c'est la volonté d'offrir des espaces pour tous ces usagers là mais également pour les futures familles qui vont venir s'implanter dans le quartier c'est un quartier qui on prévoit accueillir énormément de familles dans le futur et on voulait s'assurer de pouvoir offrir des espaces de jeux des espaces de jeux qui ne sont pas traditionnels qui ne vont pas nécessairement être dans les formes des modules colorés avec du jeu planifié comme on a l'habitude de le voir donc le jeu libre c'était une notion encore là qui a été beaucoup intégrée dans les discussions ce que vous voyez c'est d'abord la vision qui a été déterminée par les voisins grâce au Centre d'écologie urbaine de Montréal mais surtout les orientations du projet et vous remarquerez qu'une des orientations c'est vraiment le jeu libre ce qui est en mauve c'est les éléments de jeu libre qui ont voulu être intégrés le parc a été tout nouvellement inauguré il a été aménagé au courant de l'été dernier donc tous les si on pourrait dire tous les dispositifs n'ont pas encore été aménagés je pense que ça ira l'année prochaine d'autant plus comme je vous le disais qu'il neige à Montréal depuis quelques semaines mais je voulais quand même mettre de l'avant certains choix qui ont été faits notamment travailler avec la topographie pour favoriser les activités pas nécessairement organisées donc on n'est pas dans des micro-terrains de football ou du basketball on est vraiment dans on veut faire émerger du jeu libre donc la topographie des petites buts mais également l'utilisation de roches pour pouvoir favoriser encore là le jeu libre donc on pourrait dire du mobilier ou des objets qui apparaissent depuis quelque temps dans les parcs de Montréal et finalement je voulais vous parler du programme de Rue Piétonne et Partagé que peut-être vous connaissez déjà qui est vraiment un programme novateur en ce qui a trait à la promotion du design actif à Montréal les fruits de ce programme-là sont souvent des aménagements tactiques très très colorés mais qui mènent aussi qui mettent la table pour la pérennisation des actions donc le programme vise comme l'indique son nom à l'aménagement de Rue Piétonne et Partagé dans différents secteurs de Montréal et vous voyez quelques exemples ici très colorés différents jeux qui ont été aménagés la diapositive suivante encore là très très colorée des formes qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir l'espace pour différents usagers intégration de bacs à sable notamment dans l'aménagement à la diapositive suivante aussi vous avez différents exemples d'utilisation de mobilier de couleurs au sol de peinture d'arches et ainsi de suite ce que ce programme-là a inculqué dans la culture montréalaise c'est un programme de l'institution de la municipalité bien sûr c'est de mettre en relation trois éléments d'abord la participation publique donc de favoriser la participation bien en amont des populations qui sont impactées par les aménagements ensuite l'utilisation le recours à l'urbanisme tactique et transitoire pour expérimenter et ajuster le tir pendant les années où il y a les aménagements qui sont réalisés et la collecte de données pour réévaluer l'efficacité des aménagements et ces trois dispositifs-là c'est-à-dire sont mis en relation pour pouvoir informer la prise de décision en vue d'une pérennisation donc vraiment d'un investissement massif pour transformer les artères qui sont investies par ce programme et ça me permet d'amener vers mon dernier point c'est une citation qu'on utilise souvent c'est une citation qu'on aime souvent utiliser au centre de l'ancien maire de Bogota on en connaît beaucoup sur les bons habitats pour l'éthique de Sibérie mais très peu à propos de ce qui est un bon habitat pour les humains et c'est une phrase qu'on utilise pour renforcer l'importance de la collecte de données auprès des administrations publiques au courant des dix dernières années on a beaucoup mis en oeuvre des initiatives pour favoriser l'appropriation des outils de collecte de données notamment en collaborant avec l'équipe de Yangel à New York et en Scandinavie aussi on a traduit deux des bouquins de Yangel peut-être que vous les avez eus sur les tablettes au courant des dernières années comment étudier l'espace public et bien sûr l'échelle humaine et bien à Montréal au Québec on est un acteur très très actif sur la promotion des études de la vie dans l'espace public la collecte de données nous permet bien sûr de mieux comprendre l'espace public quelques outils qu'on a traduits en collaboration adaptés et traduits en collaboration avec à l'époque Gale Institute maintenant Gale qui sont en fait l'adaptation et la traduction des public space public life studies et bien finalement il y a toute une série de bénéfices qu'on connaît que vous connaissez certainement mais dans une perspective où on veut faire la promotion du design actif des formes qui sont peut-être pas nécessairement naturelles pour toutes et tous je pense que c'est important pour bien saisir l'impact l'efficacité que peuvent avoir les interventions éventuellement prendre des bonnes décisions quand vient le temps de pérenniser d'utiliser ces outils-là de collecter de la donnée avant, pendant, après de développer une relation avec les usagers de l'espace public pour au final avoir une bonne idée de ce qui fonctionne bien et peut-être un peu moins bien aussi donc je vais compléter là-dessus je vais laisser la parole à Camille s'il y a effectivement quelques questions encore une fois merci beaucoup de l'attention qui est portée au travail du centre merci beaucoup c'est hyper intéressant parce qu'en effet vous êtes plus avancé vous avez préfiguré vous commencez à aller dans les aménagements moi du coup je me pose une question parce que tu nous parlais de la tempête de neige mais il y a vraiment des vrais usages très différents du coup chez vous aussi en fonction des saisonnalités de ces espaces c'est sûr que les enjeux de la nordicité de l'hivernalité sont de plus en plus pris en compte dans la prise de décision en aménagement ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 5 ou 10 ans bon il y a des décisions qui sont prises aussi dans les configurations de l'aménagement aussi mais on essaie de plus en plus de trouver des façons d'activer et de garder dynamique les espaces publics ou du moins certains espaces publics en hiver il faut comprendre aussi que bon vu les changements climatiques on n'a plus les hivers qu'on avait il y a 15-20 ans à Montréal non plus mais oui il y a de plus en plus de je dirais une prise de conscience au niveau de la conception au niveau de l'activation au niveau de l'entretien aussi pour s'assurer d'avoir des espaces publics qui sont comme je le disais dynamiques 365 jours par année c'est sûr que oui ça a un impact puis ça a aussi un impact sur le coût à Montréal on estime qu'il y a entre 7 et 10 déneigements massifs par année et bien là je vous éviterai les coûts mais on est dans les centaines de millions de dollars pour pouvoir réaliser ça donc ça coupe sur d'autres opportunités si on pourrait dire bien sûr et du coup alors tu as pu entendre les homologues français un peu travailler enfin expliquer ce qu'ils avaient fait est-ce que tu vois des différences fondamentales de prise en compte ou c'est juste que vous avez un coût et quelques années d'avance ou nous on se pose des questions réglementations que vous posez moins je m'interroge parce que c'est vrai qu'on voit des images d'ailleurs et c'est des images d'intro c'était beaucoup de pays anglo-saxons quand même bien je dirais je pense que les préoccupations sont les mêmes c'est sûr que la préoccupation réglementaire revient toujours lorsque vient le temps d'intervenir dans l'espace public surtout sur les rues sur les artères nous on fait référence au code de sécurité routière vous avez nommé votre cadre de référence cadre législatif un peu plus tôt mais les préoccupations sont les mêmes je pense que ce qui amène peut-être une petite différence c'est la décentralisation qu'on a à Montréal on est une ville de 2 millions une ville insulaire au total c'est 4 millions de résidents qui habitent dans la grande région métropolitaine de Montréal et comme je le disais en fait Montréal est découpée en 19 micro communautés collectivités avec leur propre pouvoir d'agir leur propre conseil municipal leurs élus leur administration publique et il y a une professionnalisation de plus en plus de ces micro collectivités-là selon les orientations qu'adoptent les conseils municipaux aussi donc certains arrondissements plus centraux plus progressistes écologistes ont pris ce virage-là il y a déjà presque une quinzaine d'années c'est ce qui peut peut-être expliquer en 15 minutes ce décalage-là qui peut exister mais à la lecture des certains cas qui ont été présentés et des études de cas que les deux collègues ont montré un peu plus tôt moi je suis quand même inspiré par certains de ces figures-là puis bon je vais les ramener à Montréal bien sûr je pense que c'est ce caractère décentralisé qui contribue peut-être à faire avancer un peu plus rapidement et aussi je dirais le rôle de la société civile des organisations non-gouvernementales qui ont beaucoup de liberté beaucoup de capacité mon centre d'écologie urbaine j'ai nommé vivre en ville mais il y a un écosystème très très fort de chercheurs d'ONG d'associations à Montréal mais au Québec généralement qui contribue à favoriser et accélérer l'adoption de l'innovation par les administrations publiques aussi oui c'est une question de gouvernance c'est marrant parce que Joséphine en parlait comme quasiment le premier levier finalement le levier politique la gouvernance la force et son deuxième c'était faire avec je vois que Claire nous met dans le chat que vous n'avez plus des hivers aussi rudes à Montréal et que nous à Bordeaux on a de plus en plus de canicules estivales et c'est vrai que le design actif et l'incitation au mouvement doit aussi intégrer la saisonnalité et en même temps voilà c'est 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 aussi de l'adaptation au changement tout ça et donc dernière question et puis après j'arrêterai là pour pas alors il y a encore du monde mais je suis hyper contente dernière question du coup la pérennisation est-ce qu'il y a des aménagements qui ont déjà quelques années et on voit que c'est inscrit finalement dans les usages comme si c'est pas qu'un effet d'un truc rigolo un jour qui arrive comme ça et puis finalement après on le délaisse oui absolument notamment j'ai en tête le programme de rue Béton et Partagé qui est la dernière initiative que j'ai présentée qui en est présentement la pérennisation des actions le programme est réfléchi sur cinq ans donc il y a un désaménagement tactique transitoire sur quatre ans trois ans et demi à quatre ans et ensuite il y a une décision qui doit être prise et l'entièreté des aménagements qui ont été réalisés par le programme il y a eu une décision pérennisée donc il y a eu des investissements massifs pour transformer l'espace public j'ai en tête notamment la place Chamrock qui était la place colorée qu'on vous a présentée qui a certainement changé d'allure on est un peu moins dans les modules en bois et le mobilier temporaire on est vraiment dans la transformation de la configuration de la rue mais qui a gardé cette saveur-là très très ludique très très colorée aussi mais je dirais que dans les investissements dans les parcs dans les espaces verts on a de plus en plus de sensibilité sur l'intégration d'une programmation qui favorise l'activité physique qui favorise les déplacements courts la mobilité active même j'ajouterais la notion de mobilité indépendante des jeunes on essaie de on a recours à la voiture de plus en plus important à Montréal au Québec voire en Amérique du Nord depuis bon 15-20 ans et on essaie aussi de réfléchir j'ai en tête un programme de sécurisation aux abords des écoles où on essaie de favoriser la mobilité active et indépendante des jeunes depuis et vers l'école dans les milieux de vie donc je dirais que c'est de plus en plus approprié par l'institution super merci beaucoup et du coup c'est parfait parce que tu m'as fait une conclusion toute faite parce que moi il me semble que le design active le marquage au sol et c'était tout l'enjeu quand on a construit cette web conférence et qu'on y a pensé avec Claire et Sophie de l'agence Durba parce qu'on a beaucoup réfléchi sur vos interventions pour vous solliciter c'était le fait qu'en effet il y a le nudge il y a l'effet coup de poing l'effet waouh des trucs qui sont jolis mais en fait si ça doit se pérenniser ça doit être fait avec ça doit être porté et ça doit faire l'objet d'un programme d'aménagement d'ensemble ça doit être vécu comme une politique publique et pas sûr on va mettre de la jolie couleur sur une rue c'est qu'il faut une intention pour inciter au changement de comportement dans un cadre réglementaire adapté et tout en faisant avec pour que ça crée de nouveaux comportements de nouveaux usages comme on voit ici sur ces images que tu nous as proposées Mickaël mais en tout cas sinon je vous remercie tous parce que je suis ravie moi j'ai trouvé ça passionnant et j'espère que vous aussi ça va vous inspirer et on espère on espère avoir plein d'autres exemples à présenter dans les prochaines années à Bordeaux Métropole pour pouvoir présenter tout ce qu'on a fait que ça aura inspiré des choses voilà merci beaucoup à tous merci beaucoup